... Les amis téléspectateurs, nous signalons que nous parlons d'un invité spécial jeudi encore. Et nous avons parlé en fait avec un invité qui en fait sont des amis que nous parlons longtemps. C'est Mme Mireille Daniel. Et nous parlons de North Shore Rescue Mission. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment on y est? Ça fait l'ordre. Oui, 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 oui. Nous avons toujours été aussi jeunes et aussi dynamiques. On l'aura dit, nous avons toujours été jeunes parce que nous voulons travailler avec jeunes. Avec jeunes. Donc ça peut faire transition là parce que très prochainement, en fin juin, le 27, le 28 et le 29 et North Shore Rescue Mission a présenté une grande activité dans le Live Youth Convention. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites? Oui, oui. Oui, oui. Bonsoir Rescue Mission qui est dans le Nord. Oui, oui. 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 Sacré. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, et non, oui, oui, oui. On connaît d'autres programmes qui viennent en communauté à tel que OMAD, parce que le OMAD a travaillé, nous faisons de descendre dans OMAD. Et aussi, OMAD, nous faisons de descendre, le président OMAD, nous faisons de faire des workshops pour nous-mêmes, etc. Donc, nous creons que ce qui est bon pour la communauté haïtienne, nous faisons de faire en février. En février, c'est dans le moment où nous sommes équipés tous les points de vue pour nous sommes capables de rester à l'école. Donc, nous sommes mis en février, même étant que l'école est fermée, par exemple l'école est fermée vendredi, et puis nous commençons vendredi soir. Donc, ce qui veut dire que nous sommes équipés aussi pour les vacances. C'est ça. Nous sommes équipés pour les vacances. Maintenant, j'aime bien comprendre que nous sommes haïtien, nous sommes haïtien-américain. Et puisque nous connaissons-nous avec un pasteur Paul Daniel, nous sommes des leaders spirituels que nous sommes, est-ce qu'il y a des jeunes qui n'est pas nécessairement dans le secteur chrétien que nous collaborerons avec là, qui rentrent dans le programme ça et qui ont avantage ou bien qui bénéfice que nous avons tiré de lui? On compte que c'est exactement ce qu'on a cherché, parce que, premièrement, Jésus-Christ, nous avons toujours abordé d'abord le côté physique, nous avons d'abord les nourris. Donc, ce qui veut dire que jeunes, ou même quelques fois jeunes, nous avons passé par exemple, nous avons près de centaines qui ont accepté Christ comme sauveur personnel. Donc, ça veut dire que nous rassemblons d'abord, et par exemple, nous avons un petit garçon, nous avons un petit garçon, nous avons un petit garçon, nous avons un petit garçon qui a fait, nous avons un petit garçon qui a fait, nous avons un petit garçon qui a fait un petit garçon, et aussi de church, nous avons fait un basketball tournament avec près de 25 églises. Et nous avons un requirement pour pouvoir faire partie de l'équipe, c'est pour pouvoir venir à l'église. Pour venir à l'église. Donc, nous avons une vacances, nous avons beaucoup de jeunes, et dans toute nationalité, c'est pas seulement Haitien, nous avons notre nationalité qui vient à l'église, juste pour pouvoir venir à participer dans le football, et nous avons accepté Jésus-Christ tout bon. Et then, aussi, nous avons aussi, nous avons fait partie, nous avons invité d'autres jeunes qui ont beaucoup de Christ, mais ça vient de rassembler jeunes qui ont déjà compris Christ. Déjà, tel que l'église américaine vient de participer, Spaniche participer, Chinese participer. Donc, il y a près de 25 églises qui ont un basketball inter-église, qui réunis dans l'Evrette, dans le stadium d'Evrette, qui fait basketball tournament. Est-ce que, à partir de ce jour-là, ce n'est pas peut-être une défaillance, ou bien une manquement qui est gagné au niveau présent sur la série de services sociaux, ou bien communautaires pour les jeunes, dans toute zone noncholant? Oui. Et que ça vient de répondre à un? Exactement. Ça vient de répondre avec besoin en pays jeunes. Par exemple, j'ai ma fille, elle a organisé elle-même des troubles de danse, pour elle-même qui vient d'apprendre à danser, et puis ensuite, qui reproduire dans les églises. Donc, nous offrons une éducation aussi sexuelle, qui est peut-être un tabou dans la communauté non, et qui a fait rage dans l'église, et parfois, il y a beaucoup de monde voulait néglise, et nous allons parler de ça, parce que c'est un an, parce que nous-mêmes, personnellement, nous avons fait pour DBH, pour DBH, nous avons songé, l'on tapé travail dans Cambridge Hospital, donc c'était ça, nous avons des foundations for positive change. Donc, nous offrons une alternative sur l'église, parce que parfois, il y a un monde qui comprends, depuis que nous sommes dans l'église, parce que ce n'est pas existé, oui, il y a existé. Donc, nous abordons d'une façon, c'est que, bibliquement parlant, nous encadrons et nous montrons comment nous devons vivre, avec quoi ça, que mon Dieu va dire, parce que quoi ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, je suppose, on prend soin à tous les points de vue. Et, comme nous n'avons pas encore très familier avec notre Show Rescue Mission, j'envoie des crimes, là, clairement, y a un paquet d'activités, ou bien des programmes qui avez fait, est-ce que nous existons en tant qu'entités physiques avec un local, ou bien en tant qu'organisation qui coordonne ces deux activités qui sont délivrés par la communauté, ou bien par les jeunes ? C'est le plan, nous, pour nous gagner, pour le physique dans le local, mais actuellement, nous sommes coordonnés. Et nous avons coordonnés parce que nous avons trois programmes que nous faisons pour l'année, qui coordonne, par exemple, nous faisons un programme, nous faisons un programme, un Christian programme, parce que nous avons invité, nous sommes venus comme guest speaker, reconnaître l'arène de l'année, reconnaître l'élève de l'année, nous payons le prix, etc. Et puis, nous faisons une danse pour nous, etc. Donc, ça, c'est une activité que nous faisons. Bon, on s'y pose là, et puis, pour nous passer quelques images, je m'approuler encore sur d'autres activités que nous n'avons pas parlé, même si on connaît que nous avons tout étendu l'activité. Oui, c'est ça. L'autre activité que nous offrons, nous offrons une activité que nous faisons un programme pour les singles. Par exemple, si les jeunes nans de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, nous commençons à 21 ans. Les célibataires. Et puis, les célibataires, nous faisons réunir ensemble. Et puis, les réunir, nous avons des games, des jouets, nous avons un bel programme. Et puis, ça, c'est une opportunité. Alors, pour nous clair, les jeunes garçons avec les jeunes femmes, les célibataires. Les jeunes garçons et les jeunes filles. OK. Donc, nous faisons un programme que nous faisons pour les dating singles. Donc, nous faisons un programme que nous faisons pour les dating singles. Donc, nous faisons un programme, nous réunis ensemble. Et puis, bon, nous faisons un mariage, nous faisons un fête comme ça. C'est vrai. Oui, donc, c'est un autre programme que nous offrimons encore. Mais, l'autre programme que nous offrimons, c'est un programme que nous faisons nous déplacer, nous allons dans le camp. Et puis, ça permet que nous faisons une sorte de retraite. Et puis, les jeunes, ils retournent, ils retournent équiper, ils retraiter. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons dépresser. Et puis, les jeunes, ils retournent, ils retournent avec notre force. Est-ce que Singing Hills, c'est un plein fil. Oh, oui. That's our place. C'est un place, nous ça. Nous allons là souvent, souvent, souvent. Donc, presque chaque année. Oui, oui. C'est là qu'on allait. Mais, j'en, nous commence un petit peu fatigé, nous allons aller trop souvent. Parce qu'on est un jeunes aventurier, nous allons découvrir une nouvelle zone. Oui, mais, vous n'allez pas de place. Vous n'allez pas de place très bientôt. Si vous n'allez pas trop souvent, c'est pas un monde qui est là la première fois. Vous n'allez pas de place. It's a beautiful place. Nous allons aller là. Et puis, il y a un lac. Et puis, nous allons aller dans la piscine. Et puis, il y a un cabine. Et puis, il y a un atmosphère de la nature avec pieds bois, etc. Donc, nous allons passer un petit moment personnel, dans la prière, pour recréer. C'est vraiment bien. Puis, on grand terrain. Donc, Singing Hill, it's very good. Très, très, très bien. Et, Singing Hill, non, c'est à partir de peut-être. Singing Hill. Non, c'est juste parce que c'est là. C'est qu'on a un grand concert. C'est qu'on a un grand concert. Jusqu'après, vous faites un grand concert là. Et puis, c'est un millionnaire qui était moi et qui était plus loin avec les chrétiens. Oui, oui. Mais jusqu'à présent, je trouve que c'est pas cher. Et parce que c'est pour juste aider les églises pour avoir une retraite. Donc, je crois que j'ai une grande chance là avec Singing Hill. C'est plein dans la nature, totalement déconnecté. Le silence, le silence, oui. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gagne un terrain de basketball. C'est ça. Un volleyball. Et puis, yon ne va que nous remèner à Signing Hill Hill, y'a une opportunité pour nous gagne quelque chose de faire. Fait quand? C'est ça, c'est ça. C'est beau. Oui. Montagne, poids, hiking. Et puis, y'a uneushiante qui est en France ou un téléphone pour y'a une autre sur Radio-Commission. Oui. Il faut que y'a une information sur les gens de ce petit- branche. Et personnellement, en fait, des fois, on visite là récemment, j'ai trouvé une dame qui vient avec plusieurs petits bracelets que j'ai acheté. Et puis, je pense que c'est en Haïti, qui est en 6 ans. Oui, oui. Donc, tous les petits balais qui sont en Haïti qui sont venus en dehors de notre意ume. C'est ça. Oui. Et manger presque gratuit. Gratis presque manger. Oui, oui. Maintenant, parlez-nous de Live Youth Convention qui va le faire dans le 27, le 28 et le 29 juin. Oui, Live Youth Convention a commencé vendredi soir. Nous avons plusieurs églises et plusieurs artistes de la communauté qui sont invités, non seulement de la communauté, mais d'ailleurs. Aussi, nous avons un pasteur Muleri Jean-Pierre de Beraka Baptist Church de New York, accompagné de Sonny Pierre qui est un youth pasteur aussi dans Beraka, qui a fait un team, c'est eux-mêmes qui a fait un speaker principal pour les trois soirées. Et pour faire aussi, il y a un workshop qui a fait un samedi matin. Samedi matin, nous avons près de huit workshops. Nous avons un workshop sur la personnalité, nous avons un workshop sur la dépression, nous avons un workshop sur le sexe, nous avons un workshop sur le drogue, nous avons un workshop sur le healing en général. En général, sur le healing, sur comment nous sommes capables de healer de certaines choses qui passent, qui passent, qui passent. Tré-té-té-té-té-té-té, jérisé-té-té-té-té, jérisé. Exactement. Et puis, nous commencez à partir. Nous vint remanke que jeunes, yon gampilles qui qu'on a vint, mais qui ont un petit frère, petit sœur, et parfois, ou pas qu'on a vint un workshop par un travail, Donc, nous offrons aussi un bel workshop pour les enfants de 5 ans jusqu'à 11 ans. Et non seulement ça, nous offrons un workshop pour les enfants des leaders et des pasteurs. Donc, à cause de pression, parfois, si nous sommes exposés avec les leaders, les enfants des pasteurs, exposés avec un peu de pression, nous offrons un workshop pour ça. Qui genre de pression, ça? Nous offrons un peu de pression parce que nous devons toujours penser que, si nous devons être différents, il faut être parfait. Comme petit pasteur, ou petit leader, petit leader, un peu de dire que c'est parfait. Et si nous devons être exposés avant la pression, parfois, nous ne connaissons qui qui nous choisit. Est-ce que nous devons être dans l'église ou bien est-ce qu'ils devons être nette dans le monde? Donc, avec 8 qualités différents workshops que nous avons aussi, et nous avons aussi un workshop que nous avons présenté sur Facebook, comme on capable d'utiliser. Parce que c'est un grand outil que ça y est, mais parfois l'utiliser mal sur Facebook. Donc c'est là qu'on a un workshop. Dans l'après-midi à partir de 3h, nous avons un grand basketball game qui a fait jusqu'à 4h, 4h et demi. Qui groupe d'âge pour ça qui a participé là-dedans? Basketball là, c'est les enfants de 17, 18, 19 jusqu'à la fin-tête qui a participé là-dedans. C'est ces jeunes qui a participé là-dedans. C'est deux équipes qui a joué, mais nous avons un équipe qui a participé là-dedans parce que nous n'avons pas l'équipe qui a conduit. C'est pour le fun. Et puis après ça, nous avons commencé encore. Nous avons un grand artiste qui a fait sortir de New York. Et HDTV, qui a fait sortir de New York. Et nous avons rentré pour chanter, qui a fait des ministries, des dramas, des poèches, des testimonies. Et puis nous avons un message final. Final notice, un message là, qui pa l'appréché par Pasteur Imolaoui Jean-Pierre. Mais dans le final notice, pour qui ça, c'est le thème? Qui thème qui te gant gant avant? Et pour qui ça, thème ça gant? Bon, nous vini avec... N'a dit, nous beaucoup fini parce que nan dimanche, avant nous rentré dans sa, nan dimanche, nan pe disibé jeûne de certaine église. Et puis dimanche soir, c'est la grande célébrasyon. Thème ça a vini parce que nous vini senti que gant pile jeûne qui vle participe, mais qui ta vle vin de chrétien, qui ta vle fait bien. Mais c'est comme si yon dit, nan gen tan. Nan gen tan, ou si lyon, nou jûne anko. Donc, nou senti que ganyen yon apel pressant, ane ça a, et puis nou vini avec tem ça, chit avec tout jûne yon, qui fait partie de komitea, parce que sans pile jûne fait partie de komitea, et puis yon dit, on sa, oui, fêl di chie, c'est pas nou notis. Donc, ane ça, c'est un notis final, ke nou vle baye pou tout mounen rentré, an ba, an ba zèle bon Dieu, entre dans paturaj la, parce que nou senti ke, ganyen pile si, avant kouer, ki nou wè ke, kap passe dans le monde aktuelman, it's time, ni lèr kounen yon, pou jûne yon, vreman rentré yo, an ba zèle bon Dieu. An de ou de tout tem, de suje kou, diskute ban mwen la, ganyen kap passe dans tèp mounen, ki pa fê parti, peut-être ou de mission nou, men mab gade goun realité aux Etats-Unis, an pile décision, kapé prend au niveau politik, yu ganyen implication sur le plan religieux. San ke, goup panou alpa katholik, mèm prengom exemple, le fait ke, yon législation ki pa se dang kou sa eulé, a eu fordébalité, abardon, en obama kéa, obama kéa, ki sa, eu fordébal kérak, pou ba mounen soin de santé, ki ta preske vin universel, ki kou se n'a pas de problème pour un seri de secteur religieux, parce que, yu dit, il faut que yu a acepté, bah, un seri de services, ki ka en conflit, avec, c'est ça, sa conviction religieuse. San concours, avec conviction religieuse. Donc, question pam nan, est-ce que, à travers, et tout atelier, sa rekenna pofriola, pa gen des ateliers, ki ka préparé de futurs leaders, mais qui a qu'une conviction chrétienne face à l'évolution sociétaire, politiquement et socialement. Oui, il y a un workshop pour ça, parce que il y a un thème qui a été fait dans notre notice même. C'est parce que nous, toutes les choses sont passées dans le monde actuellement, que nous sommes capables d'écrire avant-courir, que nous avons dit déjà. Donc, nous avons besoin de Chita pour nous penser sur nous-mêmes et de former des leaders, non seulement de former des leaders pour répondre à ce genre de choses. Comment nous allons répondre ensemble avec nous? Donc, nous croyons que oui. D'accord. À partir de ce que nous avons dit, peut-être que si nous avons trompe, nous avons parlé de quelques 25, peut-être, ou bien l'église ou l'institution religieuse qui fait partie de la coordination, mais qui participent, qui viennent joindre. Est-ce que nous avons une sorte de collaboration étroite avec quelqu'un dans l'église qui n'est pas ici, mais qui est dans notre travail? Définitivement, nous avons l'église, le pasteur James Collins, dirigé, et il fait partie, d'ailleurs, il fait partie de groupes sportifs que nous gagnons, l'église liant, c'est Américain que nous y sommes. Donc, le pasteur a aussi fait un workshop pour nous-mêmes. Et nous crois que, oui, nous collabore avec d'autres races ethniques, pour nous mettre ensemble, parce que dans le dernier jour, le pape a gagné une question de Haïtiens, Blancs, Noirs, Américains, donc nous sommes tous les bons seuls pour nous aller à la rencontre de Jésus dans les heures. C'est ça. Et l'autre point qui était intéressé, pour toute l'activité que ça a offert, certainement, à part de peut-être expertise ou bien capacité de gestion de coordination que nous voulons, il y a des ressources ou des coûts qui impliquent la donne, qui sont arrivés à supporter tout le programme. Ou bien est-ce que les conférences qu'il y a fait là, il y a un mois, il y a des contributions? Bon, depuis longtemps, c'est une barraque que nous jouons, et nous avons toujours cherché que nous beaucoup de gens, nous essayons d'appliquer pour plusieurs grants, mais à cause de ces organisations qui sont religieuses, ce que nous ne pouvons pas retirer le nom de Christ là-dedans, c'est très difficile pour nous jouer une grants. Mais ça que nous toujours fais, nous voyons des lettres, et nous faisons des demandes, par exemple, c'est très difficile, économiquement parlant, mais nous toujours essayons pour nous vendre le monde, envoyer les lettres, et puis sponsor, vendre le monde, have the weekend sponsor this, si nous pouvons sponsor ça, ou sponsor parti ça, parti ça, et puis, c'est très difficile, surtout cette année. Et puis, c'est ce que nous fais, dans l'organisation, nous faisons des kawash, bexels, nous vendons, nous faisons tout de la bagasse, et puis tout de la bagasse qui contribue, nous faisons, par exemple, Galactic Night, que nous pouvons faire, nous, c'est le promenade, nous tout faisons le promenade, une sorte de façon, pour nous être capable, et nous faisons comme ça, donc, il y a les trois restrictions, pour pouvoir faire un programme, spécialement, que nous pouvons faire là. Donc, c'est trois jours, et puis, nous avons fini dimanche soir, c'est dans 90, et Chelsea Street, Connolly Center, dans Everett. 90, Chelsea Street, Connolly Center, Everett. Si j'aimerais rentrer en contact avec nous, avant, dans deux, trois jours, pour des informations. J'aimerais rentrer en contact avec nous, dans, noshawescuemission.org, c'est ce website là. C'est ça. J'aimerais aussi, si vous voulez, enregistrer, en ligne, pour que j'aimerais participer, si vous avez un workshop, vous pouvez faire ça. et puis, nous avons un téléphone, nous, c'est 857, 312, 92, 427, ou bien, 857, 318, 24, 09. 857, 318, 29, 29, 09. Vous avez trois hôtels, qui réserve ici. Vous avez un chaperone, vous avez un Wendam Hotel, nous avons un Red Wolf Inn. Vous avez un gros côté. Oui. Ça nous réserve surtout, pour les enfants, qui sortent de l'extérieur, Montréal, New York, New Jersey, Miami. Donc, vous réservez un hôtel, vous avez un chaperone, qui viendront avec vous, qui viendront dans l'hôtel. Donc, c'est l'église dans la zone de sa août, New Jersey, New York, Miami, Montréal. C'est l'église qui va prendre, le jeune de sa août rentrer avec vous ici. Vous venez avec un gros autobus. Non, c'est qu'à prendre près de 250 jeunes, out of state. Félicite avec Pasteur Daniel, parce que si nous arrivons à Pointe-Sakouni, il y a plusieurs étapes et des délégations par bus. C'est certainement au niveau de crédibilité et d'efficacité qui est arrivé à Athènes, que nous nous sentons qu'il y a à l'aise, il peut confier un petit mounio dans ça. Et puis nous offrons à manger. Nous allons manger toute journée, samedi. It's for free, ça fait nous avoir des donations. Nous allons manger, nous allons manger au breakfast. Parce qu'un app start samedi matin à 8h tapant, c'est breakfast. 9h, workshop commençait jusqu'à midi. Maintenant, samedi, c'est le 28. 28. Le 27 an, on va commencer à qui l'heure? À 6h30. Du soir. Du soir. Donc, nous avons rentré dans l'après-midi, nous avons pris un enregistrement. Ensuite, ça va parler dans l'hôtel, on va parler dans l'hôtel. Ensuite, ça va parler dans l'hôtel, on va rentrer dans l'hôtel. Oui. Nous avons vendredi et puis samedi, on va commencer à? À 8h du matin. 8h du matin. Pour vous déjeuner. Et puis, à 9h, le workshop a commencé en première session, 9h pour 10h30. En deuxième session, on va commencer de 11h45 jusqu'à 11h30 à midi, c'est lunch. Après lunch, on va général session, on va tous les rencontres ensemble. Et puis, après général session, on va gagner basketball. Après basketball, on va faire chaud. Durant basketball, on va faire chaud pour les petits. Il y a un show qu'on va faire un puppet show pour les petites organisations chrétiennes. On va faire un peu de fuit à eux-mêmes. Et puis, à soi, c'est la grande célébration et puis performance, etc. Il ne veut pas ou personnellement? Bon. Maintenant, c'est ma fille, c'est Marley Plus, qui occupe de toute coordination. She's the program coordinator. And then, moi, c'est Overseer. Parce que moi, moi, c'est juste là pour capable... Parce que nous, nous, un petit peu... Nous, toujours avec la jeunesse, mais un petit peu chiffre, you know, avec l'église. C'est ça. Et puis, nous chiffre plus dans la Women Ministry actuellement. Donc, pour moi, rapidement, il y a encore une adresse avec un téléphone, avec un site web. OK. C'est NoshawRescueMission.org. Ça, c'est le website. Il y a tout ça que nous faisons déjà. Le téléphone, c'est... 857-318-29-09. 0-9 ou bien 857-312-92-87. 857-312. Ça m'appel pour nous directement. 92-97. Et puis, nous gagnons mireydanielle.hotmail.com. Par e-mail. Mireydanielle. At hotmail.com. Ou bien, nous allons faire marlidanielle.hotmail.com. Marlis avec L-Y. L-Y. D'accord. Et l'adresse, c'est 90. 90, Chelsea Street, Connolly Center, Everett, Massachusetts. 0-21-49. Pour le monde qui a fait GPS. Voilà. Mireille, c'est un plaisir de nous avoir avec nous pour le programme. Comme ça. Là, elle m'a dit au moins que nous faisons un plan pour nous mener peut-être deux ou bien trois ans jeunes qui étaient bénéficiés de programmes pendant les autres libérales fêtes là. Pour nous avoir une idée de qui j'ai envie de vivre. Oui. Qui c'est peut-être ce qui est pour ton couple là pour nous ? Qui m'a dit ? Expliquez-nous. Oui. Oui. Et puis, nous, n'y a pas de monde qui m'a supporté nous tout financièrement où nous avons un directeur qui m'a dit qu'on va pour donner un crédit card et puis on n'a pas un crédit card là online. Il y a besoin de nos programmes sur le site. C'est ça. Magnifique. Oui, c'est un plaisir que vous nous dérions avec nous là encore une fois. Pour moi, nous nous téléphonons. Pour information, nous carréons les 857-312-9287. 857-312-9287. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.